Bonjour à tous bienvenue dans ce premier numéro de notre nouvelle émission l'épargne et vous aujourd'hui j'ai choisi de vous parler de crédit immobilier et notamment de voir comment obtenir le meilleur taux auprès de votre banquier. Avant d'entrer dans le vif du sujet je voudrais vous donner deux chiffres. En cette rentrée 2013 les taux sont plutôt orientés à la hausse. A 15 ans vous empruntez à 3,15% et à 20 ans à 3,50 désormais. Malgré tout ça reste très avantageux. Comment obtenir le meilleur taux ? J'ai quatre conseils principaux à vous donner. Le premier c'est de soigner vraiment votre profil bancaire et pas la veille du jour où vous demandez un prêt mais quelques mois avant il faut commencer à vous préparer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire pas de découvert les mois qui précèdent. Ça veut dire essayer d'épargner le maximum les mois qui précèdent et ça veut dire aussi de nettoyer un peu tout ce qui traîne comme petits prêts etc. Rembourser les la situation sera plus claire. Tout ça plaira aux banquiers et lui démontrera que vous êtes quelqu'un de sérieux. Deuxième conseil, l'apport personnel bien sûr. Plus il est important mieux c'est. Pour le banquier qui encore une fois sera rassuré et pour vous parce que plus il est important moins vous avez à emprunter. Donc moins vous empruntez plus vous empruntez un prêt court. Or les prêts courts sont moins chers que les prêts longs. Donc c'est tout bénéfice pour tout le monde. Troisième conseil, là il faut vraiment pas vous faire d'illusions. N'allez pas vous imaginer que le banquier va vous prêter des mille et des cents. Le banquier va vous prêter au maximum 33% de vos revenus. Donc un tiers de vos revenus. Et enfin le dernier conseil c'est qu'il faut négocier. Donc pour ça soit vous passez la main et vous laissez faire un courtier en ligne, soit vous le faites vous-même. Dans ce cas il faut aller démarcher d'autres banquiers, obtenir des devis papier. Pourquoi papier ? Parce que votre banquier, même s'il vous connaît depuis 20 ans, va vous demander ses papiers pour lui-même baisser les taux. Alors combien pouvez-vous obtenir de baisse de taux de la part de votre banquier quand c'est vous qui négociez ? En général entre 0,20 et 0,30%. Au-delà c'est difficile. Voilà, bah écoutez à vous de jouer maintenant. Quant à moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission qui sera consacrée cette fois au rachat de crédit. Au revoir.